Positives Radio, voici un zeste de santé-bien-être avec Cédric Schmitt, naturopathe. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique santé-bien-être. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de souffrir de migraines ? Vous souffrez peut-être de migraines actuellement. Restez connectés sur le thème d'aujourd'hui. La migraine est une douleur qui se localise sur un côté du visage. Ça va être battant, pulsatif, ça peut amener des problèmes de nausées, de vomissements, avec éventuellement des auras visuelles ou sensitives. Il y a environ 7 à 8 millions de français qui souffrent de migraines, et la majorité concerne les femmes. 60% des gens ne se savent pas migraineux et ont tendance à faire de l'automédication. Et plus on fait de l'automédication, et plus on rend les crises importantes et rapprochées. Les migraines ont plusieurs origines. Elles peuvent être génétiques, vasculaires, neurologiques, inflammatoires, hormonales, etc. Tout démarre au niveau du tronc cérébral, à la base du cou. Il va y avoir des perturbations qui vont surexciter le cerveau au niveau des stinulis. Ça va provoquer sur certaines personnes des auras visuelles ou sensitives, avec comme symptôme des restrictions visuelles, des apparitions de petites mouches noires, des éclats lumineux, des diminutions de la sensibilité au niveau du visage ou d'un autre membre du corps. Les facteurs déclenchant ces migraines sont le stress, avec tout ce que ça englobe. Les émotions mal gérées, les ruminations, le surcroît de travail, le manque de sommeil, etc. Ensuite, vous avez l'alimentation avec des excès de charcuterie, de sucre, de fromage, d'alcool, de café, de gluten, d'édulcorant, d'additif et de conservateur. Vous pouvez avoir des désordres hormonaux provoqués par un syndrome prémenstruel difficile, une pilule mal supportée, un traitement hormonal de substitution. Il y a également les changements de rythme, les changements climatiques, les décalages horaires et le manque d'hydratation. La carence en magnésium, en fer, en coenzyme Q10 et en sérotonine peuvent être à l'origine des migraines. Je vous conseille pour cela de noter sur un carnet toutes les informations qui ont pu déclencher ces migraines. A quel moment se sont produits ces crises ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des émotions, de l'alimentation, des hormones ? Ce qui va permettre de comprendre ce qui se joue et de le décortiquer avec un professionnel de santé. Lorsque vous êtes en crise, surveillez votre alimentation, mettez-vous au calme avec peu de luminosité et mettez une bouillotte chaude sur le foie. Vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande fine sur chaque côté des tempes. Pour le terrain, il faudra gérer les émotions avec des exercices de respiration, de type cohérence cardiaque, des plantes adaptogènes, des techniques d'auto-hypnose, de sophrologie, etc. Réglez les problématiques de syndrome prémenstruel ou les mauvaises détox des pilules. Si vous avez une bonne vitalité, il faudra détoxifier le foie s'il y a un abus de médicaments. Il faudra penser à rechercher les intolérances alimentaires, surtout le gluten et les produits laitiers. Ces aliments contiennent des casomorphines et des glutéomorphines qui perturbent la chimie du cerveau. Faites des cures de magnésium, de coenzyme Q10 et de ginkgo biloba pour la micro-circulation. La grande camomille est très intéressante en cas de migraine pour son action anti-inflammatoire. On arrive au terme de cette capsule. La migraine n'a plus de secret pour vous. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle chronique, prenez bien soin de vous sur Positive Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada